Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une de mes passions, en tout cas de ce que j'aime énormément à savoir les dessins animés et Tim Burton Alors il a fait beaucoup beaucoup de films animés et mon préféré reste quand même celui-ci donc à savoir l'étrange Noël de Monsieur Jack Donc ce que j'aime dedans c'est l'histoire, c'est les graphismes, c'est les personnages en eux-mêmes et notamment ce personnage-là, Monsieur Jack, qui est le héros de l'histoire Donc je l'aime tellement ce personnage que j'en ai un peu fait une fixette c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'objets qui s'y rapportent Là vous allez bientôt voir arriver dans une prochaine vidéo une petite figurine, enfin un petit pendentif que j'ai réalisé sur le thème de Monsieur Jack et de Noël donc qui sera gagné notamment dans un partenariat qui sera organisé très bientôt donc je vous en reparlerai un petit peu plus mais surtout sur Facebook donc allez jeter un coup d'œil dans le lien par là en bas donc je vais commencer par vous montrer un petit peu les objets que j'ai et vous pourrez poster des commentaires pour me dire ce que vous avez, ce que vous n'avez pas et ce que vous aimeriez bien avoir donc voilà on va commencer tout de suite alors donc voici la jaquette du film pour ceux qui ne connaissent pas et on va commencer surtout par toute la vaisselle que je peux avoir sur Monsieur Jack alors commencer par le plus petit c'est, oui je sais l'alcool c'est mauvais pour la santé mais c'est un shooter de l'étrange Noël de Monsieur Jack un officiel qui vient de Disney voilà qui est comme ceci hop j'ai ensuite une tasse parce que j'adore boire mon chocolat chaud ou mon thé ou tout autre dans des tasses donc voilà celle-là est très très jolie on voit que les dessins sont argentés et la tasse à l'intérieur est noire et il y a écrit, je ne sais pas si vous allez voir Jack à l'intérieur de la tasse et de l'autre côté, hop bon il lui manque un strass, c'est dommage j'en ai une autre chez ma maman mais j'ai gardé celle-là pour chez moi donc il manque un strass sur celle-ci donc avec le J de Monsieur Jack voilà pour cette tasse j'ai ensuite un bol donc une assez grosse contenance hop, qui est comme ceci donc là on voit de ce côté-ci on voit la main de Monsieur Jack qui tient une citrouille et si je le retourne c'est Monsieur Jack et je le trouve juste magnifique ce dessin enfin parce qu'il est un peu original c'est pas vraiment les traits qu'on retrouve sur Monsieur Jack donc voilà pour ce bol et j'ai une très grande tasse que ma soeur que j'embrasse par la même occasion m'a offerte pour Noël il y a quelques années déjà donc elle, elle est plus sur le thème de Sally donc c'est la copine de Monsieur Jack donc elle est comme ceci en noir et blanc et elle est juste trop belle et elle est super grande donc ça c'est trop trop bien voilà pour cette tasse ensuite je vais vous passer un petit peu de trucs que j'ai récupéré par-ci par-là donc ça ce sont des lacets que je ne suis jamais servie pour l'instant il faudrait que j'en trouve l'utilité mais autrement qu'un lacet donc j'ai pas mal de lacets comme ça j'ai un stylo Monsieur Jack donc voilà qui était poussoir comme ça mais je l'ai trop utilisé il n'y a plus d'encre ensuite qu'est-ce que j'ai ? mon chéri m'a offert une peluche donc c'est zéro si vous connaissez un peu Monsieur Jack c'est le chien fantôme qui a Jack donc voilà elle est toute douce elle est trop bien ensuite j'ai je vais y arriver un tapis de souris parce que je suis très souvent sur l'ordi donc j'avais la souris qui allait avec mais elle ne fonctionne plus malheureusement donc j'ai gardé le tapis de souris qui est toujours très utile donc voilà qui se présente comme ça derrière il est noir pour pouvoir gripper au support donc voilà comme ceci qu'est-ce que j'ai pu collectionner encore ? j'ai des carnets j'ai un petit carnet comme ceci voilà voilà et j'en ai un un peu plus grand comme ceci donc ouais un peu plus grand donc la taille d'un cahier normal en fait la spirale j'ai réussi aussi à avoir une boîte je ne vais pas trop la secouer parce qu'il y a plein de fimo dedans une super belle boîte que j'ai acheté à Disney il y a quelques mois donc à l'intérieur il y avait des têtes brûlées j'adore ces bonbons donc c'était une pierre de coup donc hop c'est cette boîte là elle est trop belle les motifs sont juste trop beaux on peut voir sur le côté toutes les citrouilles différentes et les couleurs et le graphisme les designs est juste trop trop joli je trouve donc voilà pour cette boîte je vais passer aux figurines que j'ai alors j'en ai une petite que mon chéri m'a offerte hop qui représente les trois enfants qui sont vraiment mais horribles ces gamins horribles j'espère que les miens ne seront pas comme ça donc arrête pas de faire des bêtises et Jack les envoie aller capturer le personnage donc en fait ils ont compris le personnage mais c'était père Noël hop s'il fait la mise au point voilà elle est comme ceci je l'aime bien elle est trop mignonne elle est petite par rapport à ma main c'est vraiment pas très grand donc voilà pour cette figurine j'en ai une autre ça c'est ma jumelle je crois qui me l'a offert mais il y a très longtemps déjà donc elle se présente comme ceci et vous voyez que sa tête bouge parce que c'est un système solaire en fait le mécanisme est solaire et comme vous pouvez le voir il fait très moche chez moi il n'y a pas du tout de soleil mais ça fonctionne quand même donc c'est parfait donc avec un petit support derrière avec monsieur Jack et sa vie sur leur point de rencontre habituel avec la lune et lui qui est un peu stylisé donc il a une tête vraiment très grosse par rapport à d'habitude donc voilà pour cette figurine et ma dernière figurine est vraiment mais c'est celle que j'adore le plus je l'ai eue pour Noël il y a 3 ou 4 ans peut-être déjà et pareil c'est ma jumelle qui me l'a offert parce qu'elle sait que j'adore monsieur Jack et cette figurine elle a coûté une petite fortune et elle est vraiment très grande et très jolie donc je vous la montre maintenant hop il se présente sur un socle comme ceci donc en plus il y a un tiroir ah bah j'avais oublié qu'il y avait ça dedans donc donc dedans il y a un pins avec toujours 0 donc c'est le chien fantôme et dedans j'ai mis quoi ? ah oui pardon je retrouve des choses en fait à la base c'était accroché à un mousqueton mais ça s'est cassé mais j'adorais ce motif du coup je l'ai gardé enfin j'adore ce pendentif en fait donc je l'ai gardé il est en métal et il y a quelque chose que je viens de retrouver mais je ne sais pas du tout où est l'autre côté c'est un bout de la tombe donc normalement hop fais la mise au point s'il te plaît non tu ne veux pas tant pis c'est pas grave ah voilà donc en fait c'était une tombe on voit que là il y a le bout du rip donc il y a le ip il manque le r et il y a le petit squelette en haut il y a l'autre côté quelque part je ne sais pas où mais quelque part donc bref c'est un tiroir qui se referme il y a la tombe de zéro que vous pouvez voir ici avec la barrière derrière il y a un chat qui se cache là ici et là on voit ses immenses jambes et ses personnages que j'adore alors vous pouvez le voir c'est vraiment grand par rapport à ma main c'est vraiment une grande figurine elle est super belle enfin les détails c'est vraiment super joli que ça soit son costume ou ses habits avec son sourire et tout j'adore donc voilà voilà un peu tout ce que j'ai sur monsieur Jack j'en ai un paquet quand même mais si vous en avez plus ou même s'il y en a qui vous intéressent et que vous ne savez pas trop où vous les trouvez vous pouvez me demander en commentaire donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite mais vraiment très très vite parce que je vais refaire une vidéo ça va être mon premier tag et ce sera mes tags création puisque little and cute one m'a taguée donc je la remercie et de toute façon je vous ferai un clin d'oeil dans la prochaine vidéo voilà salut tout le monde bonne journée je vous ferai un clin d'oeil je vous ferai un clin d'oeil